hello 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 mes caramels j'espère que vous allez bien alors j'espère que tout le monde se porte ici très bien alors bienvenue sur la chaîne on se retrouve pour une nouvelle vidéo mes caramels dans cette vidéo là je vais tout simplement parler de la peau grasse je vous ai déjà fait une vidéo sur les différents types de de la peau d'accord là on va trouver la peau sèche pour mixe peau normale peau grasse voilà tout ça et peau sèche et tout dans l'ensemble de tout ça et que vous devez vous vous même vous identifier à votre à votre type de peau donc aujourd'hui je vais vous parler de la peau grasse et je vais éventuellement vous aider vous donner des bonnes astuces des bons produits qui vont vraiment vous adapter qui vont vraiment s'adapter à votre type de peau et des produits qui vont éventuellement vous aider à vraiment améliorer votre peau tout simplement donc si tu as une nouvelle nouvelle sur la chaîne alors bienvenue à toi installe toi parmi nous et aussi je souhaite vraiment un gros coup de coeur sur vous toujours toujours gros bisous sur vous mes caramels qui sont toujours là vraiment merci à vous de tenir notre communauté notre chaîne vraiment tout ça et que notre vidéo débute et ça finit dans la paix de jésus christ de nazareth alors mes caramels faut savoir que la peau grasse c'est la peau la peau grasse et je dirais la peau grasse et la peau sèche ce sont les deux types de peau qui ont eu plus de problèmes surtout surtout la peau grasse d'accord la peau grasse a toujours cette tendance à faire attention à sa peau sinon s'il y a quoi que ce soit ça se la peau se fait savoir tout simplement que alors là il ya un petit souci par rapport à ta routine par rapport à ton alimentation il faut faire il faut faire très attention d'accord donc la peau grasse ici a tendance à avoir des sébum excès de sébum comment la peau est tellement il ya tellement de gras d'accord ce qui va sortir la peau dilatée vous allez voir qu'il ya la peau est dilatée pour que tous ces excès de sébum là peut sortir d'accord c'est pourquoi vous voyez souvent les gens qui ont la peau grasse et le visage est tout le temps huileuse d'accord peu importe et vers l'été peu importe la saison mais la peau a tendance à être huileuse et tout ça parce que ça sort c'est pourquoi souvent il ya des bons soins et pour pouvoir tout simplement régulariser la peau tout simplement donc alors faire souvent attention aux produits que vous utilisez la peau grasse a tendance et vous utilisez des produits qui ne vous correspond pas alors là vous allez avoir des problèmes de hyperpigmentation les taches sur le visage le bouton d'accord vraiment les boutons des poussées d'acné tout simplement parce que tous ces gars là ça va boucher les pores donc votre visage votre peau ne respire pas voilà donc il faut faire des efforts pour pouvoir nettoyer votre peau en profondeur afin d'éliminer tous ces problèmes là d'accord mais vous saurez si vous avez la peau grasse et bien vous saurez et c'est très très mauvais de ne pas vous hydrater la peau pour se nettoyer le visage donc je vous conseille toujours 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 de vous miser la peau grasse sur des gels d'accord on va venir la utiliser des gels nettoyantes qui vont vraiment nous aider qui ne sont pas du tout agressif et éviter tout problème avec des produits comédogènes tous ces produits comédogènes ne l'utilisez pas et de deux il faut se miser sur des sérums d'accord il faut faut pas miser sur des gommages des gommages les exhalations avec des graines d'accord ça ça va encore plus vous agresser aussi la peau et c'est pas vraiment une bonne solution voilà il faut se miser surtout sur ce qu'on appelle des exfolions douce et puis aussi votre crème pour le visage pour l'hydratation miser sur des gels d'accord il ya des gels hydratantes qui sont plutôt pas mal matifiant qui travaille bien et qui nourrit la peau en profondeur donc sans plus tarder j'ai quelques produits ici à vous proposer c'est plus ou moins c'est ce que moi aussi j'utilise mais vous devez rajouter des choses dedans donc on va commencer par cette mousse là des choses c'est la vie voilà ça c'est surtout surtout super bon il y en a ça et il y en a un autre si je trouve avec on mettrais l'autre que vous pouvez aussi utiliser à côté parce que j'en ai pas mais ça c'est super bon donc misez plutôt sur des ingrédients comme l'acide salicylique l'acide salicylique c'est votre allié d'accord c'est votre allié et niacinamide ces deux agents là ne les négligez pas surtout pas dans votre routine si vous voulez vraiment améliorer l'écart de votre peau si vous voulez vraiment améliorer votre peau nettoyer votre peau en profondeur l'excès de sébum là parce que tout ça là va vous aider pour que votre peau soit vraiment normal à la fin à miser plutôt sur des des trucs comme gel avec salicylique d'accord par exemple ici les ingrédients sont super pas mal pour vous donc c'est gel anti imperfections vous avez vu ici voilà voilà donc c'est pour grâce à tendance à tenir cela va réduire les imperfections sur votre peau et surtout l'excès de sébum d'accord les productions des sébums des gras qui sont sur votre peau cela va vraiment réduire tout ça donc c'est parfait déjà et cela va protéger votre peau altéré avec la votre barrière de la peau donc ici on trouve dedans acide salicylique on trouve de niacinamide et on trouve de l'argile blanche d'aller chez blanc c'est super l'argile vert aussi c'est super pour vous d'accord donc voilà des ingrédients que vous devez utiliser sur vous et ça vous pouvez utiliser le matin tout comme le soir dans ça c'est votre nettoyant allez pas sur des savons des choses qui sont plutôt agressifs qui sont souvent durs là aller miser sur des gels nettoyants c'est c'est super et puis c'est bon pour votre peau tout simplement bon alors si vous avez fini misez aussi de eau thermale d'accord une fois que vous avez fini va poser votre visage avec de l'eau thermale afin de vous aider tout simplement à à donner un effet matéfiante à la peau et je vous conseille aussi vivement après ça vous vous avez des toniques d'accord de tonique nettoyante qui sont là voilà ça c'est tonique de chocolat chose donc vous vous avez vu si c'est super bon dedans entre 2% de b h a qui sont super bons vraiment c'est des agents tout simplement excellent douce d'accord donc c'est ça ce sont des exouliants douce d'accord c'est vous avez pas souvent besoin de gommage en graines tout ça donc souvent si vous utilisez des exouliants doux cela va faire encore plus d'effet parce que ça ça va agir en profondeur et cela va vous nettoyer la peau en profondeur d'accord donc aussi cela nettoie votre peau en profondeur cela va respecter votre barrière cutanée tout simplement et c'est super super bon pour vous voilà parce que dedans vous avez acide salicylique d'accord donc si vous soit vous mettez tout simplement sur les cotons et vous nettoyez sur votre visage ou ça souvent vous mettez les gouttes dans votre maître dans vos dans vos mains et puis vous allez agir sur votre visage et ça c'est vraiment pas mal pas mal pour vous mais quand même c'est super moi j'utilise ça uniquement pour le soir voilà et une fois que vous avez fini aussi pour faire ça il ya d'autres tonitures d'accord donc une fois que vous avez fini misez sur niacinamide d'accord misez sur des sérums avec niacinamide d'accord et cela vous savez que niacinamide cela travaille vraiment en profondeur d'accord et moi j'en ai mis de cette marque de chez ordinarie que vous voyez là voilà donc c'est 10% niacinamide et désir qui sont super 1% désir qui sont super intéressants qui va vraiment venir là protéger votre peau apaiser nourrir votre peau d'accord et cela vous savez que niacinamide cela travaille vraiment en profondeur d'accord pour vous aider à matifier votre peau à traiter la peau en profondeur c'est pourquoi je vous dis de misez plutôt sur des sérums des gels voilà vous voyez tout ça parce que cela ne va pas vous agresser la peau cela va vraiment travailler et puis il y a un effet apaisant il y a un effet qui vont qui vont vous chuchoter ici d'accord et puis ça pénètre aussi rapidement dans la peau pour finir pour les côtés l'hydratation vous pouvez trouver aussi les gènes alors que je vous mettrai les photos ici j'en ai pas d'accord donc vous mettrez le gel de chez ordinarie qui sont super bon c'est ça que c'est comme des crèmes un crème hydratante mais plutôt en gel qui est super pas mal donc vous allez et à mettre sur votre peau pour hydrater misez aussi vous pouvez utiliser aussi de l'acide hyaluronique qui est très bon qui ont de l'effet l'hydratante d'accord qui va vraiment vous hydrater en profondeur d'accord vous pouvez l'utiliser et l'acide hyaluronique avec niacinamide c'est souvent des bons combos donc ne vous inquiétez pas vous pouvez les mélanger pour justement apporter vraiment de tous ces touches là de matifiante sur votre visage donc l'hydrater aussi avec la crème de roche-poseille que je vous mettrai aussi en lien ici cette crème là est super bonne pour pouvoir revenir là vous hydrater en profondeur qui va respecter votre peau fait en sorte de réguler tous ces problèmes de sébum d'accord donc voilà vos routines vos routines ici doit être vous devez surtout pas négliger votre routine et alors quelques points que j'ai vraiment oublié j'ai oublié de vous dire ça c'est des deuxièmes choses à faire côté nettoyante d'accord misez sur nettoyante vous pouvez faire double nettoyante d'accord vous pouvez faire double ça veut dire que si vous vous maquillez nettoyez votre visage avec tout simplement avec des crèmes vous voyez des crèmes démaquillantes d'accord misez sur les choses qui sont plutôt doux d'accord comme des crèmes démaquillantes qui sont qui sont super qui va vous nettoyer et puis respecter votre peau pour ne pas rapporter encore des agressions sur la peau ici une fois que vous vous aurez fini vous pouvez tout simplement aussi utiliser soit tout simplement des huiles nettoyantes d'accord pour nettoyer votre peau alors moi souvent j'utilise du coco pour me nettoyer le visage donc vous nettoyez tout ça et plus vous allez tout simplement utiliser vos nettoyants pour pouvoir nettoyer votre peau je vous dis à chaque mois mes caramels ne négligez pas les sérums les sérums ici c'est la clé parce que ce sont des choses qui sont plutôt doux et que ça pénètre rapidement c'est comme on va dire c'est comme de l'eau mais plutôt un petit peu épais d'accord donc cela va agir que des crèmes les sérums ici ont tendance à travailler et à donner des résultats aussi plutôt rapidement que des crèmes hydratant vous voyez c'est pourquoi les sérums doit passer toujours avant donc c'est super important de prendre en considération tous ces étapes là ne pensez pas que vous n'avez pas besoin vous avez vraiment besoin de l'hydratation et c'est super super important donc voilà les états cruciales si vous voulez arrêter d'avoir des problèmes d'imperfection des boutons tout ça ce sont des choses petit à petit que vous allez faire vous avez des boutons des choses comme ça ne vous inquiétez pas suivez votre routine n'oubliez pas votre crème solaire d'accord vous n'oubliez pas votre crème solaire et c'est souvent vos doigts là vos mains vous toucher les téléphones vous mettez aux oreilles vous touchez les cheveux allez vous toucher votre visage évitez tout ça en fait parce que c'est des microbes que vous allez rapporter dans votre visage et que vous allez avoir des problèmes suite à ça donc faut que vous faites vraiment très attention avec tous ces détails là d'accord votre alimentation mangez gras sucré voilà vous faites pas attention vraiment vous prenez que du plaisir comme on dit dans la bible l'homme n'a pas que la nourriture pour se nourrir on a l'esprit saint et dieu qui nous nourrit voilà dans notre âme doit être nourri par dieu d'accord donc vous pensez pas que si vous mangez pas aujourd'hui vous n'allez pas mourir mais souhaitez au moins un repas faites au moins deux repas par jours c'est déjà bon pour pouvoir arrêter tous ces problèmes que les toxines que vous allez arrêter à ramener à votre peau tout simplement et fait aussi des activités sportives cela aide beaucoup pour que les toxines de votre corps sort donc mais quand même prenez soin de vous dans la paix de seigneur notre notre sauveur jésus-christ et que l'esprit saint nous guide d'ici là bisous à la prochaine